oui bah c'est oui ça va oui je boudine oui bon ben voilà on est entre amis je non mais la collègue qui m'a dit ça il m'a dit tu boudines bon c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'étif saint laurent pour voir que je boudine voilà c'est bon en même temps je sais pas quel est le con qui a dit que le noir s'amincit mais le gars doit pas m'être souvent parce que c'est marrant parce qu'on parle de collègues moi j'ai mon collègue jean-sébastien il s'appelle il me dit tiens allez viens on t'invite à lille lieu avec bernard c'est un autre collègue il y aura nos deux copines on sera tous les cinq viens on va se marrer puis moi je sais pas vous je suis pas pour mélanger la vie privée vie professionnelle bon puis je me dis tiens pour une fois laisse toi faire ça va te faire du bien bon donc j'arrive sur le parking j'avais prêté ma bagnole il y avait nathalie la copine de jean-sébastien qui était qui était arrivé alors pour que vous compreniez bien la gueule de nathalie si vous voulez je sais pas si vous souvenez de la série manimal dans les années 80 c'est un gars qui se transformait en animal voilà là c'est comme si pour bien que vous compreniez la gueule de nathalie c'est comme si on avait arrêté la transformation de manimal mais au milieu c'est dire qu'il y avait un peu de la femme mais beaucoup du buffle quand même vraiment il y avait un gros coup bien grisé une belle fourrure qui descendait jusqu'au jarret je sais pas si vous regardez planète la chaîne des documentaires il faut souvent des choses sur les buffles d'amérique du nord je veux dire voilà nathalie elle peut passer devant la caméra on n'arrête pas le tournage je veux dire non mais les gens ils sont prétentieux c'est vrai jean-sébastien lui tu vas voir ma meuf je vais te présenter ma meuf on connaît tout ça tu vas voir c'est un canon les gens ils sont entourés de canons je regarde nathalie c'est un canon à neige oui si tu veux donc elle était là elle me souriait bon bah j'ai dit bon jérôme tu as fait l'armée tu vas lui faire la bise petite bise petite bibise ou ça pipique ça pipique la bibise donc voilà bon je vais pour prendre son sac le mec galant je sais pas ce qui lui prend cette conne et lâche pas son sac c'est toi jérôme bah oui c'est c'est moi t'es tout seul bah oui oui mais non mais là c'est pas le moment est juste à côté il ya pénélope la copine de bernard espagnol qui embraye un cran au dessus moi c'est vrai elle a raison nathalie pourquoi tu n'as pas de copine alors déjà toi pourquoi t'il achète pas un becherel ça tiffrait beaucoup de bien bon allez on arrête les conneries des filles 1 on va prendre les sacs et puis on va filer dans la caisse et puis on se parle sur l'autoroute voilà non non nathalie non 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 on ne te donne pas notre sac tant que tu nous as pas dit pourquoi tu n'avais pas de copine parce que je suis pédé comme un foc ça te bat ça j'en sais rien pourquoi j'ai pas de copine j'ai une copine pendant deux ans puis elle s'est barrée puis c'est tout c'est la vie on est là pour se détendre on n'est pas là pour remer ma merde c'est normal avec les caractères qu'elle a non mais t'es pas bien toi on se connaît pas ça va pas de m'avoiner la gueule comme ça tu veux que je m'acharne sur toi c'est comment ton prénom pénélope et ben pénélope regarde toi t'as un cul on dira un catamaran un bon là c'est comme ça c'est les mystères de la génétique c'est merci merci mon dieu hein quand tu fais pas de régime c'est vrai ça pourquoi tu fais pas de régime pénélope un petit régime oui un petit régime et ben parce qu'un régime c'est comme une petite copine on trouve pas un régime où une petite copine sous le sabot d'un cheval voilà donc on est prié de pas faire chier les gens avec leurs problèmes voilà pour faire un bon régime et ben faut trouver un bon médecin qui te fasse faire les bons examens sanguins qui te fasse totalement changer de mode de vie alimentaire et ça personne n'a le courage de le faire donc pénélope fait comme toutes ses copines tous les samedis après midi elle va faire du shopping avec le cul à babar voilà donc tu montes pas dans ma bagnole tant que tu n'as pas perdu 120 kg voilà donc bref on démarre l'ambiance était plutôt bonne et puis pénélope sur le bateau forcément prend le bateau pour un idiot l'autre bon elle vous laisse rabibocher c'est la fille qui veut s'excuser alors qu'il t'accroche qui te parle de n'importe quoi pourvu qu'elle parle quoi ça va jérôme oui ça va ça va c'est bon c'est joli paris un oui si tu veux c'est joli paris tu travailles à paris je travaille avec ton mec ton mec travaille à paris donc je travaille à paris et tu habites paris non non j'habite nice tous les matins je fais nice paris en vélo avant les réunions ça me détend les mollets si tu veux pas vrai que c'est con arrive à la baraque c'est les gens quand ils sont chez eux c'est dieu le père Jean Sébastien mon collègue je déteste l'éthique je ne supporte pas l'éthique le mec qui parle comme ça pour un collègue c'est un télétubiste c'est le mec qui parle comme ça jérôme touche pas à ça touche pas à ça touche pas à ça jérôme je peux te parler qu'est ce qu'il y a jérôme vu que tu es tout seul ça te dérange pas de prendre la plus petite chambre pas de soucis des amis et dis donc jean Sébastien oui heureusement qu'il n'y a pas de clébard sinon j'aurais pris la niche soir c'est pénélope qui faisait la bouffe bon monsieur le bon c'est relevé moi c'est la sauce poivre tabasco harissa je suis pas pour en fait ça a à voir avec le coeur en fait si vous voulez c'est un détail mais ça l'arrête c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec un putu dans le meilleur des cas tu craches des bulles de sang donc si tu veux c'est pas bon dépend si tu es là pour amuser les gosses ou pas quoi donc le lendemain je me font chier non mais toi quelle idée de partir avec des collègues de bureau en week-end je me dis tiens tu vas aller sur le port acheter un peu de poisson agent Sébastien qui me suit dis donc qu'est-ce qu'il y a Jean Sébastien t'en a acheté du poisson oui qu'est ce que je foute un dimanche matin sur l'île-lieu du macramé oui j'allais acheter du poisson pourquoi oh mais Nathalie arrête avec tes doigts Nathalie est allergique aux poissons parce que si elle croise la moindre goutte de poisson elle peut frôler la rupture d'un névrisme c'est toujours bon à savoir et pourquoi vous voulez qu'est ce que c'est quoi cette histoire maintenant mais c'est qu'elle suit un traitement hormonal très important pour avoir des enfants et Nathalie et toi vous voulez des enfants oui c'est vrai quand on voit vos deux tronches à tous les deux on se dit qu'il faut laisser une trace mais pour les chercheurs non blague à part t'as qu'à acheter des aliments de substitution un steak de tofu des sachets de protéines en pharmacie qu'on fera au barbecue il est sifflé le mec ou quoi attend je vais prendre un bloc-notes et un stylo parce que souvent quand on demande des blagues à paris je sais pas lesquelles dire donc alors le gag des sachets de protéines au barbecue dit pas mal c'est vrai que puisque j'en suis à l'élise de course on va la faire qu'est ce que je prends comme boisson du lait de girafe tout le monde en bois ici je suppose et comme dessert j'ai vu qu'il faisait un très bon fraisier au sperme de kangourou sur le port non mais ce serait dommage de pas en profiter tu vois l'après-midi jean-sébastien il avait fait une sourp-surprise alors non 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 t'as fait chier le monde là t'as une surprise c'est quand ça fait plaisir jean-sébastien tu vois ça c'est une donnée très importante dans la surprise le plaisir le mec il avait invité son beau frère sa soeur et ses cinq neveux à venir nous rejoindre alors c'est évidemment pas un jugement moral chacun fait ce qu'il veut je veux juste qu'on me dise comment tu peux faire pour avoir fait cinq gosses à 29 ans je veux juste qu'on m'explique tu vois Corinne la soeur de jean-sébastien 29 ans cinq gosses elle se baladait là on aurait dit une caravane du club michel avec ses mouflet à un moment elle s'est barré je me dis c'est pas possible elle va aller en pondre un derrière un galet tu vois juste pour le kiff j'avais je ne disais pas non mais ah ben elle a tout de suite vu tu elle a tout de suite vu que ça passait pas avec ses mots mais tout de suite j'ai eu j'ai eu je peux te parler non non c'est bon les enfants non non une grossesse c'est que des bonheurs que les bonheurs je peux te parler ouais vas-y je t'en prie voilà oh le vent vous avez vu les enfants le vent je sais pas comment me positionner par rapport au vent des fois j'aime bien des fois j'aime bien des fois j'aime bien j'ai l'impression que ça passe pas très bien avec mes enfants alors je voudrais savoir c'est parce que mes enfants te ramène à ta propre sphère de l'enfance ou t'as dû être certainement malmené maltraité humilié violé ou petit b est ce que mes enfants ne symptomatisent pas à tes yeux plutôt le syndrome du temps qui passe des nouvelles générations qui arrivent et qui nous poussent inéluctablement vers notre propre mort que je suis abonné à psychologie magazine alors juste pour finir sur corinne tu sais la fin des week-ends avant tu t'échangais les portables là on s'est pris les mails tu vois c'est plus jeune c'est les mails donc là j'ai pris le mail de corinne je l'ai abonné à 42 sites de cul ah bah elle qui voulait encerner du mongol elle a de quoi faire jusqu'en 2012 à ce que je veux là